Vous êtes sur RTL. Il est 17h. Les infos, Aude Vernuccio. Bonjour Aude. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Deux nouvelles gardes à vue après l'attaque au couteau de la rue Nicolas Appert à Paris, le petit frère du principal suspect et un homme dans l'environnement relationnel de l'assaillant présumé. Au total, neuf personnes sont donc interrogées en ce moment par les enquêteurs. L'auteur de l'attaque assume son acte et dit n'avoir pas supporté la republication des caricatures de Charlie Hebdo. Il aurait effectué des repérages, pensant s'en prendre à la rédaction, qui a pour sa part déménagé il y a cinq ans après les attentats. Deux journalistes de l'agence Première Lignante étaient grièvement blessés hier. Gérald Darmanin renforce la surveillance des sites sensibles comme le Bataclan, l'Hypercacher, mais aussi des synagogues en ce week-end de fête juive. Ils se souviennent d'un gigantesque nuage de fumée noire à Rouen. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans la rue un an après l'incendie de l'usine Lubrizol. 9500 tonnes de produits chimiques avaient brûlé sur ce site classé Céveso. L'écrivain Denis Thilinac s'est éteint à l'âge de 73 ans. Écrivain engagé à droite et amoureux de la Corrèze. Il a signé plus de 60 ouvrages au cours de sa carrière. Il a succombé la nuit dernière des suites d'une crise cardiaque, un an jour pour jour après la disparition de son grand ami, le président Jacques Chirac. Du football ce soir, deux rencontres à suivre. Et tout d'abord, Saint-Etienne qui affronte Rennes. Le coup d'envoi vient d'être donné, Sébastien Maler. Oui, objectif première place cet après-midi à Geoffroy Guichard. Duel au sommet de la Ligue 1 entre Stéphano et René, deux équipes encore invaincues. On en saura mieux notamment sur les limites de ces jeunes verts en ce début de saison. Avec une info compo, Wesley Fofana débute sur le banc, défenseur de 19 ans courtisé notamment par l'Eister. Mais pour l'instant conservé bec et ongles par son coach Claude Puel. En face des René, très joueur, séduisant mais battu la dernière fois ici. C'est-à-dire il y a six mois en demi-finale de Coupe de France. Le tout dans une ambiance glaciale aujourd'hui dans le Chaudron. Moins de 10 degrés à Saint-Etienne. Côté tribune également un quasi huis clos. Aucune vente au grand public, seulement 500 personnes accréditées. 500 partenaires en loge également. Et c'est parti depuis deux petites minutes, toujours 0-0 entre Saint-Etienne et Rennes. Merci à vous Sébastien Malère. À suivre également ce soir, Marseille-Messe à 21h. Rencontre à vivre dans RTL Foot. Juste après, on refait le match présenté à 18h30 par Christian Olivier. En rugby, le Racing 92 a décroché sa place en finale de la Coupe d'Europe. En battant Saracens 19 à 15, on saura le nom de leur adversaire à l'issue de la demi-finale entre les Toulousains et les Anglais d'Exter. Enfin, en Formule 1, Lewis Hamilton partira en pole position à Sochi pour le Grand Prix de Russie. Max Verstappen a fini deuxième au cours des qualifications devant Valtteri Bottas. La météo de demain, beaucoup de pluie sur les deux tiers est du pays avec de fortes intensités entre les Hauts-de-France, la Bourgogne, l'Île-de-France et le Massif Central. La neige continuera de tomber sur les Alpes des 1300 mètres. Il faudra aller près de l'Atlantique, vers les Pyrénées et dans le Sud-Est pour retrouver un temps sec et assez lumineux, mais avec du vent. Les températures seront toujours aussi fraîches. Le matin, compter de 1 petit degré à Aurillac jusqu'à 13 degrés à Nice. L'après-midi, de 8 à 21 degrés pour la maximale. L'après-midi, de 9 à 21 degrés pour la maximale.